alors bonjour roger bonjour à tous qui pourront suivre cet enregistrement en fait c'est le seul moyen de pouvoir présenter le site voilà quelle manière on pourra faire quelques mises à jour donc la vidéo n'est pas si professionnelle mais elle va quand même permettre à quiconque le voudra de pouvoir mettre à jour le site c'est attendu avec roger quant à ce alors le site c'est lancé le navigateur c'est faux j'aide rdc point org c'est le lien du site alors je vais commencer par présenter sommairement le site comme ça nous saurons quelle partie est dynamique elle partie va rester statique et comme ça alors les sites et là devant nous nous avons cette partie là dans la tête avec le logo et les rubriques nous avons cette cette image là de cette barre il y en a deux il ya dans toute cette partie là il est elle est plus ou statique on a l'équipe l'équipe dirigeante nous avons une sorte d'appel à toutes les personnes de bonne volonté s'ils veulent faire une aide nous verrons où est-ce que tout cela ramène mais nous avons aussi la partie des des activités les activités que l'organisation organise donc solidarité avec les victimes directe prise en charge psychologique apprentissage et tout ce que vous voyez là-bas alors cette partie elle elle est elle est dynamique donc on peut on peut ajouter d'autres activités tout comme on peut modifier peut-être si on le veut on va le voir de toute façon avec ses enregistrements ici alors pour les rubriques nous avons la rubrique qui sont nous la page elle est là bon c'est du contenu que j'ai pris à partir du statut bon de toute façon ça peut toujours être modifié nous allons voir comment est-ce qu'on peut modifier tout ça le statut est déjà fait donc ça c'est du contenu qui peut être facilement modifié sans toucher aux côtes alors il ya un sous menu non réalisation alors ici aussi c'est une page une page dans l'eau saturée déjà fait ce sont les discussions qu'on nous avons eu avec roger que j'ai essayé un peu de formuler de cette façon là alors tout ça c'est du contenu qui peut être modifié on va voir comment le faire nous avons c'est cette rubrique faire un don alors ici ce sont les coordonnées financières ça c'est juste du contenu générique j'ai mis il va aussi être modifié là c'est les comptes bancaires de l'organisation vous avez le nom de compte vous avez le numéro alors ça c'est ce sont des informations qui n'existent pas donc faudra changer quand le compte de l'organisation sera créé à mettre ces informations à jour ici c'est bon pour le mobile money donc vous avez le mps a bon vous voyez très bien que ça devait être un numéro d'accord alors c'est juste pour montrer que c'est juste du contenu que j'ai mis pour que ça donne l'architecture mais au moins tout cela peut être modifié quand vous aurez les les bonnes informations alors ça ce sont des articles du statut que j'ai pris qui se rapporte au patrimoine à la commission de contrôle donc c'est juste pour mettre en confiance ce qui aimerait faire un don que les dons il ya une réglementation quant à ce vous avez actualité le menu actualité le menu actualité ça donne les activités au quotidien s'il ya eu une descente sur terrain s'il ya eu une intervention s'il ya une activité particulière de l'organisation nous verrons également comment est ce que cela sera fait mais vous voyez qu'il ya des sous-menus il ya sous-menu activités ici à la page d'accueil nous avons vu également à un bloc qui parlait des activités alors il ya toute une page dédiée à cela qui est bien accessible à partir de ce menu là alors en dehors de l'activité nous avons le menu partenaire et le menu contact tous ces menus là il ya lieu des pouvoirs des modifiés alors c'est ça pour ce qui est de la présentation sommaire du du site web